et nous sommes de retour bien entendu quelques secondes après la coupure toujours de retour en live et sur youtube je vous fais des gros bisous c'est tonton Artheon passe en mode live passe en mode let's play et on ponce un petit peu ce jeu alors pardon j'étais au niveau des quêtes le prince mendiant et hurlement de faim alors je pense que on voit c'est juste à côté alors le hurlement de faim c'est j'arrive pas à savoir où je suis moi je suis le point qui brille c'est ça c'est juste à côté je pense que le plus simple étant encore voilà de suivre le cheminement on voit qu'un petit déconne à bb simplement hurlement de faim 07 donc il faut qu'on en tue 7 j'imagine des bébêtes dans le désir oh la la regardez comme c'est beau ça ressemble vachement mine de rien je trouve à ff14 le mmo à ff ça c'est plutôt cool alors c'est juste la voie de samuel lee jackson c'est effectivement la voie je me disais aussi que ça me disait quelque chose oui c'est la voie de samuel jackson et c'est plutôt logique c'est vraiment qu'ils fassent un personnage finalement anecdotique un marchand qui n'est pas qu'un random quoi alors pour le nom de l'épisode brock back mountain exactement allez venir on va se mettre bien dans la pampa hop comment on chope la tenue la peinture de la garek à l'âge n'est que le katana je sais pas je me demande si on pourra un jour remonter dans cette magnifique voiture il adore monter dans des trucs donc on voit les bébêtes qui sont là-bas sur premier contrat de chasse messieurs dames le hurlement de faim on va les tuer des tas d'état outil alors j'ai quoi au niveau des armes attend j'ai même pas regarder si un équipement on va juste check un petit peu avant on choisit mais putain tu vas pas me le dire à chaque fois s'il te plaît c'est gédant noctis alors on a des lames oh putain j'ai la masse à moune est-ce que je l'atteste une épée légendaire originaire d'un pays lointain qui assène parfois d'importants dégâts et une cible qui n'a pas encore été blessé oh j'ai quand même bien envie de l'essayer la madame une masamoune qui bien entendu pour ceux qui n'auraient pas la référence dans les ff en tout cas c'est l'épée de séphiros voilà et elle est commune à beaucoup de ff en général ils essaient de la replacer et il me semble que la masamoune en dehors du fait que ce soit l'épée de séphiros semble que c'est une épée qui est dans la mythologie dans les cultures traditionnelles japonaises dans les cultes etc c'est quelque chose qui est quand même assez réputé voilà on va mettre la masse à moune et on va la tester d'eau dessus et non énorme et en fait voilà comme j'ai eu l'édition d'e-wan tout simplement ça what une jauge d'alerte affiche en haut d'à l'écran quand un ennemi vous repère lorsqu'elle s'étend sur toute la largeur de l'écran le combat est engagé voilà on a la masse à moune le mec dans la boutique où il ya des casseroles et matos pour la caisse à la épée d'eau d'un et sur de luxe non c'est l'édition d'e-wan ce qu'on l'édition d'e-wan vous avez un petit d'elle c'est de nantes qui vous permet d'utiliser donc la masse à moune la masse à moune et alors on a le combat guise est lancé on voit que les mecs sont nombreux on a pas l'air d'être très rassuré l'instant le combat s'est pas lancé on a juste été repéré j'ai l'impression là normalement le combat devrait se lancer regardez là bas effectivement qui se charlent l'optique c'est la capacité d'invoquer instantanément des armes qu'on combat tabi sur un un pour attaquer ou maintenir la touche pour passer en mode offensif et enchaîner automatiquement les attaques sur l'ennemi le plus proche ou oui il ya eu des dégâts arrêté à m'enculer on les dégâts de la masse à moune alors va tester vite fait d'autres armes allez les petites dagoûnettes alors ça ça fait des dégâts normal pas très que les dogues les dégâts sont blancs et du coup ça fait des dégâts à deux types complètement normaux on va essayer griffes de toti qu'est ce que je suis censé faire ah mais il essaie de bouffer il essaie de bouffer ah bien le petit tasseau éclair qui va bien oh là les fights sont tellement cool par contre les sarmes sarmes à demain c'est une lenteur ça ils prennent pas trop cher ça n'est pas de pas cher non plus mais avantage de l'épée à une main c'est qu'elle a quand même somme toute une rapidité qui fait donne une nervosité assez sympathique et on vient de récupérer donc de l'expérience technique énorme vous l'avez entendu l'autre courant énorme très bon j'aime beaucoup elle est moche non elle n'est pas moi je regarde est stylé tout de suite avant de blesser quelqu'un qui est toi tu vas te calmer dessus écoute moi bien moi humed ouais ouais c'est ça recul petite tarlouze qu'est-ce que tu oh je suis je suis le prince noctis enfant de putain tu vas arrêter de me manquer de respect ouais c'est ça ouais ouais comment ça derrière toi mais putain ils sont venus c'est vraiment passé des trucs en fait puis sur un possible des attaques en faisant une roulade matin à tout jamais pour passer en mode défensif et s'il veut automatiquement en consommant des points de magie parce qu'on a déjà vu dans le tuto d'un du coup en fait vous n'êtes pas obligé de vous taper mais lâche moi le clems n'est pas obligé de vous taper le tuto vous savez cette quête qui vous permet entre guillemets je pense imaginons pendant votre premier fight ça doit faire guise de micro tuto c'est clair très bien tu vas te calmer tout de suite ton calme ton arme est trop long se défendre contre trois attaques d'accord on doit se défendre ok j'ai vu qu'on est censé se défendre hop on a un petit timer qui nous donnera à mon avis un petit peu d'expédie supplémentaire oh la belle parade on aime beaucoup voilà et on a réussi notre petite quête qui à mon avis nous donnera un petit peu de bonus vous avez gagné trois c'est trois pc ça c'est bien ça donc du coup si vous faites des objectifs bonus sur les fights vous avez de la chance de récupérer des pc supplémentaires des bonus supplémentaires ça c'est vraiment cool quoi donc du coup c'est bon on a tué le truc il suffit juste d'aller rapporter la cacette à son pépère bon bah c'est bien si je fais ça est ce que ça me permet de rendre au miens ça me permet d'aller beaucoup plus vite est ce que mon mana remonte en fait il devrait remonter un petit peu et m épuisé et m épuisé si je me mets en mode comme ça non mode pls ah oui d'accord il met un petit peu de temps à remonter quand même quand vous êtes hors fight ça vous permet d'avancer un petit peu plus vite ça c'est cool ça la voix du sasuke blanc et moche à c'est la boîte rompto c'est la voie de voilà c'est passé l'appui sur qui se pourrait faire d'un assuré clip pour recommencer vous allez me foutre la paix un peu je suis mal à part c'est un problème alors moi je veux bien mais je n'ai plus de bain à la petite parade de l'amour on fait obtenu prompt à la riposte tiens quand octis dépense tous ses points de magie l'entendez de pm et puis il ne peut bien et ça on sait où est ce que je peux me mettre pour me mettre à quoi de l'air marche ou pas non ça marche pas je peux mettre là non c'est pas lui que je voulais défoncer c'est lui voilà normalement on sent comme ça voilà je devrais récupérer du mana et si lui n'est pas mort voilà c'est ça qu'on voulait mon pépire c'est bien c'est bien restant et au chien à d'accord et putain il m'a mis un contre comme ça bon on notera souvent que les premiers ennemis sont quand même relativement facile à tuer alors par contre je comprends pas comment mon système de santé fonctionne alors évidemment quand je perds des points de vie je peux prendre des potions des trucs comme ça j'imagine que j'aurai des sortes de soins et tout np mais j'ai besoin de ma vie en fait remonte entre guillemets d'elle-même pendant le fight c'est à dire que si je prends pas de coups petit à petit ma vie remonte etc un petit peu je pense qu'il faut un petit peu de temps pour s'y adapter et voir sur un fight un petit peu long notamment sur un boss etc voir ce que ça donne dans les faits quoi c'est beau vous en pensez quoi du jeu messieurs d'amis vous plaît un petit peu ça vous vibe ou pas du tout genre tes références de agile et ouais mon gars petite référence que alors pourquoi moi je peux éclipse hors combat mais il faut y aller mais allez on peut le faire en fait faut juste faire ça mais c'est juste qu'effectivement ça vous consomme du mana alors mordurer ces gens et ff7 c'était mieux avant mais attendez et ff7 oublions quand même le portage de la traduction qui est complètement dégueulasse mais il faut pas se leurrer je veux dire c'est parce que le jeu vous êtes nostalgique il était bien que le 15 ne peut pas être bien le 15 est vraiment sympa je trouve tout honnêté l'instant du peu que j'ai testé m'a l'air vraiment cool après faut voir sur le long terme l'histoire etc si on a les mêmes ressentis qu'on l'avait sur ff7 à l'époque mais par exemple moi je suis un grand fan du 12 et pourtant le 12 beaucoup de gens lui ont chié à la gueule et j'adore le 12 alors parler salut samuel d'un mec manger à votre faim ou manger à votre faim oui j'adore manger à ma faim chasse terminée ma première chasse sur le mans de faim ah c'est un jeu de mots très bien super lyxia ok grade 1 effectivement on a récupéré des petits grades et au bout de cinq missions je passerai à un rang supplémentaire ça c'est bien quelque chose à manger vous voulez quelque chose à manger c'est bon on a eu un manche que vous êtes satisfait que vous en viendrez ouais ouais t'inquiète enfin ça bon ok ceci étant fait nous allons passer à la quête suivante qui nous demandait bah c'est oui c'est ceci qui nous demandait d'aller tuer trois trucs et je ne sais plus ce que c'était ces trucs regardez-moi ces vieilles guimbards c'est énorme quoi c'est génial quoi c'est génial est-ce qu'on peut sauter ouais on peut sauter énorme quoi et vous avez vu que mon petit buff est indiqué en bas donc mon buff de HP oh des scorpions trop bien ah c'est ça que je dois défoncer je pense qu'on a trouvé notre cible c'est des scorpidés oh oh ils ont mis mal ça vaut que j'aime bien de faire doser on a récupéré des piques de scorpions donc évidemment vous voyez qu'on récupère quand tu des mobs on récupère des éléments qui à mon avis seront propices au craft etc je ne sais pas ce qu'il est oh 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 le mec a essayé de vous avez vu qu'il s'est renfoncé dans le sol et il m'a rushé un petit peu la Rek'Sai excellent quoi non c'est pas eux que je dois tuer oh regardez ça oh c'est génial c'est des espèces de fourmis scorpions mi-ours derrière énormissime éliminer les monstres dans le périmètre ah d'accord mais je sais pas que j'étais pas dans le périmètre très bien ah non il n'y en a qu'un seul à éliminer dans chaque périmètre qu'est-ce que c'est que ce truc examiner what the fuck mec qu'est-ce que c'est que cette merde ah regardez je peux sauter je peux bouger pendant les cinématiques et tout qu'est-ce qui a pu faire un truc pareil probablement un éclair énorme et tout le reste il n'y a aucun dégâts moi j'ai dit que c'est le coup d'un gros monstre énervé j'espère que c'est pas une des vermines dont parlait Cindy excellent donc du coup on vient d'arriver sur un lieu on a un petit truc qui va nous a oh putain mais à mon avis ce jeu doit être oufissime si vous voulez c'est perdre en fait si t'as aimé FF12 c'est la quête de chasse d'autor oui 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 c'est un truc qui me plaît beaucoup qui est assez commun finalement FF12 et FF15 c'est ces quêtes de chasse annexes que j'aime beaucoup j'adore faire ce genre de quête à texte dans les jeux c'est le rare truc que j'aime bien faire dans les jeux qui sont annexes à la quête principale mais à mon avis ce FF15 comme j'allais le dire juste à l'instant il faut faire l'effort de s'y perdre voilà vous faites l'effort vous vous y perdez vous êtes curieux vous allez vous balader vous cherchez des trucs et là vous allez vraiment kiffer le jeu parce qu'il y aura plein 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 de trucs cachés à les récupérer etc si vous faites du tunnel vision sur la quête principale bon c'est cool et vous passez à côté de plein de trucs je pense alors je ne sais pas encore mais en tout cas je peux je peux pas écrire sur combat je me disais que peut-être que c'est par rapport à son TLC sans doute je ne sais pas c'est bizarre ça parce que regarde moi je peux le faire en fait tu appuies littéralement sur comment ça s'appelle sur triangle oui c'est la voix d'Echo c'est génial c'est génial j'ai écho on aime beaucoup en prenant l'instant j'aime bien le style de combat de l'épée à une main je trouve que c'est pour l'instant le plus fun à jouer tout simplement parce que c'est assez nerveux vous voyez c'est assez fun on peut quand même assez facilement enchaîner les fights oh la la mais c'est génial le coup de l'éclipse ça te permet mais tellement de regardez il n'y a pas de temps mort tu ne te déplace pas vraiment oh la garde putain la garde qui va passer oui la petite parade oh putain de merde ça te permet en fait d'avoir des fights finalement sans relatif temps mort et c'est assez sympa je pense aujourd'hui on élimine les monstres dans notre périmètre indiqué wow technique C c'est vraiment qu'on a fait ça sans style alors c'est terrible PM épuisé ah regardez regardez énormément si je fais ça oh c'est génial donc voilà vous mettez à couvert derrière un rocher et hop vos PM vont remonter il est vraiment bien je suis jugé bien pour l'instant hop tu peux te relever s'il te plaît merci ah bah tiens justement parce que là on y avait un pilier tout à l'heure j'imagine que ce pilier c'est un peu le même délire est-ce qu'on peut faire quelque chose, interagir avec le pilier d'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage qu'est-ce que c'est que ces dialogues dégueulasses on peut pas ? ah c'est marrant parce que tout à l'heure on pouvait on avait une interaction avec le pilier donc je me suis dit il y a une espèce de ca... est-ce que je vais me casser la gueule et de faire une roulade ? attendez je vais recommencer c'est génial est-ce qu'on peut courir plus vite ? ah oui on peut courir plus vite en appuyant sur X sur où ? je dis c'est un peu lent je m'en bats les steaks ! d'accord donc il fait une petite roulade ninja ok nice très bien très bien donc oui dommage parce qu'effectivement tout à l'heure vous l'avez vu on avait une interaction avec le pilier qui était 42 je me suis dit qu'il y aurait peut-être une suite sur l'autre pilard mais on va être pas du tout ah à moins que, à moins que, à moins que, on tue le truc on a des petits mobs et il dit oui il y a un gros mob et quand on va arriver sur le troisième camp ça sera peut-être un gros mob ah ! écoutez on va voir ça tout de suite alors voyons un petit peu ce qu'on a par là on va éviter d'aller directement oh regardez c'est énorme quand il va dans les buissons il les pousse en mode c'est génial c'est génial ouais c'est vrai que la marchée c'est un petit peu lourd oh ça tombe alors qu'est-ce qu'on a autour de nous là ? on peut pas monter est-ce qu'il y a pas des trucs là-haut ? on peut pas monter attendez je vais tester je sais pas si c'est faisable oh nice ! c'est trop bien si je fais ça oh excellent donc à mon avis on peut faire un petit peu de puzzle jump ça serait plutôt cool quoi alors les hommes du Pili et Lexi pourriez croire que ça me rendrait l'armoire à glace force tellement sur sa voix pour faire une grosse voix que ça fait totalement fake ouais c'est vrai qu'effectivement la voix de gladiolus me semble à moins bien doubler pour l'instant mais bon c'est pas non plus choquant je trouve 70 mètres vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer ah l'interface ah l'interface très bien j'avais pas lu s'il y avait pas pour l'instant l'attaque de dos ouais pas de soucis on lui met la même petite attaque en l'air on aime bien et m'épuiser ah je n'ai plus de mana laissez moi tranquille oh putain j'ai plus de mana pour se préparer oui j'en aime bien du coup est-ce que je peux utiliser ah ouais regardez on a fait la taille ensemble c'était génial est-ce qu'on peut utiliser le marquage ça fait quoi ? en fait j'ai fait un espèce de marquage et du coup ça lui a permis de faire un espèce de chumbo multidash un omni-slash sur tous les mobs du coin c'était assez ouf ah putain je peux plus utiliser mais j'ai plus de mana c'est la merde c'est pas grave on va aller finir la merde le mana c'est pour les tareuses voilà et on va se mettre dans notre coin pour récupérer qui appelle ? très bien mais j'ai le téléphone qui sonne et tout c'est énorme alors salut ouais on a fini j'ai une autre mission cette fois il vous l'a trouvé a disparu très bien et en plus on a récupéré pas mal disparu ça c'est cool quoi c'est Dave le chasseur dans une cabane tu dis ? ah je vois bien par hasard la cabane qui est à 2m du truc y'a pas de soucis it's ok tout à fait normal hop allez écoutez messieurs dames c'est parti courons à la cabane on aime beaucoup les cabanes nous alors on retrouve un certain Dave alors par contre j'ai plus du tout de mana donc on va essayer de hop ah putain je peux pas me mettre à couvert là je peux d'accord il faut attendre qu'il y ait l'icône absolument voilà le mana est remonté hop et on va aller voir au niveau de la cabane regardons juste autour s'il y a pas des trucs des mobs etc bon pour l'instant le décor est assez joli je trouve c'est bien modélisé mais euh je suis pas fan des décors désertiques comme ça j'espère qu'il y a quand même des décors un petit peu plus sympa un petit peu plus un vert forêt etc parce que là en plus avec le soleil qui à mon avis est en train de se coucher je ne sais point où mais il se couche euh ça donne un effet un petit peu jaunâtre je trouve dégueulasse et déprimant dans les jeux quoi alors quand tu te suspends à ta lame sur un mur oui je sais ça je sais hop je sais pas si tu aimes les cabanes ah 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 oui parce que Sati s'appelle la cabane c'est un monde de famille c'était pour ça que je disais ça les voix françaises les voix japonaises me plaisent plus je sais pas pour l'instant j'ai écouté que les françaises euh je dois dire que je les ai trouvé plutôt sympa en toute honnêteté regardez un petit peu les regardez les petites bûches et tout entassées c'est beau j'aime ces détails comme ça alors elles modifient bien sûr l'apparence mais aussi les caractéristiques les tenues ah sans déconner il y a des tenues ah excellent ça c'est un truc que je n'aimais pas du tout dans les FF la plupart des FF c'est qu'effectivement quand vous changez d'arme euh l'arme changeait l'apparence de l'arme changeait mais quand vous changez de tenue etc la tenue ne changeait pas et c'est quelque chose que je reproche énormément à la plupart des Final Fantasy puisque je trouve que ça casse un petit peu le côté immersif du RPG où finalement tu changes de tenue etc donc de fait euh là si j'ai bien compris quand vous changez de tenue putain c'est absolument pas ça que je voulais faire quand vous changez de tenue on ne peut pas casser les éléments du décor par contre c'est pas le moment de faire l'idiot c'est énorme tu peux regardez le petit prompto je peux le bully qu'est-ce qu'il se passe prompto t'es pas content ? ah dommage qu'on puisse pas casser certains éléments du décor notamment les tonneaux qui étaient classiques dans les RPG ou les caisses des trucs comme ça oh la putain je croyais que la caisse était passée à travers en fait non pas du tout avec l'angle regardez on dirait que la caisse est emboîtée dans le mur mais en fait pas du tout on voit qu'elle est euh elle finit comme ça ok voyons-vous ce qu'il y a à savoir et la lumière fut nous dit-il examinez un message yo un bicorne mutant reconnaissable à ses cornes rouges a été repéré près d'âme raide merci d'adminer au plus vite c'était terrible menace note l'élimination des tatouilles taoti de la région est aussi réconvencée très bien ah mon dieu ah bah il est là le bicorne oh la saloperie ah non c'est les tatouilles qui reviennent vilain le tuto est-ce que tout va bien il a le tuto oh putain mais hé vous allez vous calmer oh les relous oh la la le coup par contre quand t'es en intérieur comme ça et que les mecs sont tous paquets les uns les autres c'est quand même somme toute assez bordélique qu'est-ce qu'ils prennent avec ça la lance oh 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 mais il essaie de me bouffer il essaie de me bouffer tu peux te réveiller oh putain le tank va se relever par contre oh c'est bon ça oh les plombs des gars ah non par contre la lance je peux pas c'est vraiment très très lent sur des mobs ultra rapides comme ça je pense pas que ça soit très intéressant d'accord on s'en sort pas si mal protéger le secteur de la cabane qu'est-ce que vous dites de cette cabane inspecter l'autre cabane mais elle est où ah là-bas ok très bien d'accord donc en fait il y a un système de défense de points etc c'est vraiment cool quoi qu'est-ce que c'est ce truc là j'ai une espèce de je pense à mon avis il y a un truc à récolter genre des herbes etc pour la cuisine voyons alors qu'est-ce donc que c'est ici ramasser du poivre de lait très bien est-ce qu'il y en a d'autres à ramasser oui poivre de lait poivre de lait poivre de lait il y en a de l'autre côté ok alors à mon avis il y a pas mal de trucs à glaner comme ça qui vous permettront de faire du craft des potions peut-être même pour vos spells parce qu'a priori on craft les spells donc ça peut être intéressant alors kikou les amis calme toi chasseux de chani tu fais comment non nan 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 il vient d'apprendre à arriver alors tonton comment tu trouves le jeu pour le moment très 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 sympa euh je savais que je ne serais pas déçu tout simplement parce que la plupart des retours que j'ai lu aller dans le sens de ce que j'attendais du jeu mais là pour le tester par moi même je kiffe pour l'instant je sur kiffe maintenant à voir sur le long terme s'il est pas redondon s'il est pas fatiguant etc mais pour l'instant ça fait quoi deux heures qu'on joue à peu près c'est passé tout seul hein comme papa normalement alors par contre la nuit dans ce jeu c'est méchant nuit pas content nuit c'est dormir vite autant de temps j'aurais voulu savoir si tu allais refaire le let's play de fab oui on continuera promis on continuera le let's play de fab maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour l'avoir quoi alors attends une minute voilà bah qu'est pas fort faire une eclipse tactics vers le moulin mais où est le moulin ? ils sont cachés regarde oh je veux le faire alors pourquoi je peux pas le faire oui je veux le faire laisse moi faire le truc c'est quoi ce truc là oh putain ça sent la grosse bête quoi les commandes et d'ici proposent parfois des stratégies lors des combats suivent une stratégie permet de gagner des pc pour les compétences très bien vous pouvez vous téléporter via des gendres marqués par un repère bleu grâce à l'éclipse tactique tourner la taméra vers le moulin pour essayer l'éclipse tactique oui c'est ce qu'on veut faire il faut qu'on aille sur le moulin pour ceux qui cachent en hauteur alors restant en hauteur prenne une éclosurement et regagner plus rapidement des pv9 et ensuite une bonne accroche nanana verrouiller la cible assaut éclatement et ça on sait faire on a pris dans le tuto ah c'est là les bébêtes oh on va mourir mais non mais lâchez moi sac à merde putain je me fais défoncer ils m'ont déglingué allez il met du temps à se relever quand même ça va ? un peu tranquille toi non ? oh la 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 bonne lésion de l'assaut encore encore boum alors on a mal et ben continuons comme ça alors ok très bien donc j'ai pas l'impression qu'ils y arrivent avec celle oh petit combat multi parce que j'ai tapé de dos du coup on a fait une attaque combinée officielle là oh 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 les dégâts de la Massamoude il en reste un autre par contre c'est oh c'est énorme j'aime beaucoup par contre ça consomme vachement de mana cette merde est-ce qu'on peut se remettre en l'air hey d'où vous sortez vous ? t'as mec qu'est-ce que tu fais dans ma cave ? alors c'est toi Dave le chasseur c'est toi le chasseur ? on te cherchait ça va aller ? désolé pour les rangements je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville ah bah bravo on pue la merde Dave les monstres étaient pas comme d'habitude j'ai réussi à les éliminer sauf un plutôt coriace vous n'êtes pas des chasseurs mais vous êtes costauds ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot ça vous dit ? ah ouais t'es comme ça toi ah t'es ce genre de truc euh acceptez contre une récompense je suis un homme comme ça moi acceptez contre une récompense ah bah ouais mec j'en occupe il y aura une récompense il y aura une récompense ? vous êtes courageux je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois bah alors là tu ne réponds pas du tout à la question Bobby parce que là c'est pas tellement où est le monstre c'est où est la récompense ? mais quelle est la récompense ? normalement j'ai bien cru que tu allais faire ça gratuitement le mec est complètement vénal vous avez gagné 2 PC ça c'est cool d'ailleurs en parlant de PC j'en ai combien ? voyons vite fait les compétences 26 PC ça c'est plutôt cool alors moi je serais d'avis réduit le coût en MP des esquives automatiques contre l'MP 1 réduit l'avantage du coût en MP des esquives automatiques ouais ça c'est pas mal ça ça permet de faire quoi ? ça permet de se déplacer dans les airs ouais on va prendre pour l'instant je pense on va réduire le coût voilà de ce genre de saloperie est-ce qu'on peut pas prendre un autre truc ? 24 ? putain je le hooker c'est horrible alors là c'est de déplacer défense précis permet de faire une esquive sans dépenser de plus en plus justement de subir une attaque ok on va prendre ça parce qu'effectivement ça consomme pas mal de mana finalement ce genre d'action et je trouve ça assez cool de pouvoir les enchaîner notamment quand vous avez pas mal d'ennemis comme ça je pense que sur un seul et même mob ça va mais quand vous commencez en avoir 18 ça commence un petit peu à la merde bois fossilisé ok et on a le picorne mutant qui est à 300 il est brouette de mètre il est très bien oui la lumière ici ah d'accord j'avais pas vu qu'il y avait... je trouve ça un petit peu bizarre mais effectivement il y a un lampadaire qu'est-ce qu'il y a Ignis ? on ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bâtiment NONSIS PAS EN VIE alors préparez-vous au combat difficile qui vous attend en campant dans le sanctuaire le plus proche camper permet d'effectuer deux choses très importantes manger pour obtenir des effets bénéfiques temporaires dormir pour assimiler l'expérience ah mais oui exact putain je l'avais fait dans la démo effectivement alors quand vous faites des fights, des missions etc vous récupérez de l'expérience mais tant que vous ne dormez pas ou vous ne vous reposez pas dans un sanctuaire parce qu'il revient à dormir dans un sanctuaire vous n'assimilez pas l'expérience en fait c'est à dire qu'elle est stackée elles sont stockées mais elle n'est pas effective en gros ça ne vous donne pas de niveau supplémentaire tant que vous ne l'avez pas dépensé en dormant voilà ça vous permet de vous reposer vous avez les acquis de la journée présente bon c'est bien ça ok donc du coup maintenant il faut trouver moi bonne idée non c'est pas la peine allez moi bonne idée faisons ça et allons nous reposer pour être en forme en plein jour mais il faut qu'on trouve un lieu où camper allez trouvons un lieu où camper sa soeur est là pour protéger les civils en fait ils sont presque comme nos patrouilles de police alors on avait semble-t-il le truc qui était par là bas mais j'ai l'impression que ça a été mais voilà la quête a été mise à jour et ça m'a mis un autre point tout simplement là où il faut que j'aille reposer quoi parce que tu crois qu'on aurait fait un spécial si tu le méritais pas mais il est garde royale Ponto il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale porte le fièrement excusez-moi ça ce truc là c'est un garde royale un bordel de merde tout le foule tout le foule quand on s'en déconne tout le foule quand je comprends depuis sa sage party moi je ne vois plus le monde de la même façon alors en temps temps tu dois camper on dirait des mécaniques semblables à monster hunter tu en penses quoi de king's glaive j'ai adoré king's glaive je l'ai rematté il y a quelques jours justement avec Zati une grosse claque une grosse 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 claque d'animation et surtout en terme de finalement de ce qu'ils ont fait des combats du scénario le scénario en somme toute assez basique bateau tu vois vite si t'es un petit peu attentif notamment au niveau des voix tu gris vite fait qui est le méchant etc mais en terme de je sais pas de chorégraphie de fight le fight de fin si le fight les fights du jeu sont du même acabit mais ça va être génialissime vraiment énorme ils sont tous garde royale d'accord très bien je ne pensais pas les sanctuaires permettent à la fois de camper et de déguster la cuisine d'Ignis nourriture automneur des effets na 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 assimilé expérience et bien faisons ça alors camper mange quelque chose avant de coucher mange quelque chose avant de coucher c'est maman Ignis en fait j'ai l'impression je pense un petit peu à Dash ceintuaire de Mériot temps passé zéro jour bilan nan 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 technique B ennemi vaincu étoile c'est pas mal c'est pas mal salut artillon salut les gens salut à toi viking comment vas-tu oh oui montant la tente et je ne parle pas de prompto j'adore les blagues j'adore l'humour ils sont allés faire des petites courses et tout c'est trop mignon c'est trop chou c'est énorme parce qu'on dirait vraiment c'est vraiment le mix parfait entre la culture japonaise et américaine quoi en fait on dirait les japonais au Texas les japonais au Texas mais c'est un peu ça le principe c'est un peu ça alors c'est un peu ça à utiliser des guns de fou très bien ce truc là ouais non mais c'est assez bon c'est vrai que prompto de prime abord il fait pas garde tu t'attends à garde gladiolus voilà gladiolus il fait garde il a une énorme épée il fait 2m15 de large c'est un monstre littéralement effectivement tu ne t'attends pas à oui c'est pas pareil tiens t'es un autre matin les nouvel épisodes de viking pas encore je le regarde après on va finir ce live à la con et ensuite on ira regarder viking alors une issue il y a une nouvelle recette les effets procurés par la cuisine vous permettront de combattre plus efficacement effectivement on l'a vu tout à l'heure il a appris la recette du chili con carne et le fait est que le chili con carne est là or on n'a pas les ingrédients pour a priori on peut faire des pains grillés au feu de bois grosse cuisine énorme les onigiri bien entendu boule de riz fumante les fameux onigiri qui donne des points de vie max très bien croque madame donc un croque messieurs avec un oeuf c'est pas très compliqué mais il manque la deuxième tranche c'est pas je suis français je connais ragoût de légumes on aime bien pas je ne sais pas et le fameux ragoût de kwe 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 moi je vous propose messieurs dames parce que personnellement j'adore ça qu'on se fasse des petits onigiri alors mes préférés c'est quand même saumon mayonnaise on aime beaucoup les fameux onigiri saumon mayonnaise je sais que sati ah sati tu es là ton coeur est rébalancé entre les onigiri et le croque madame parce que je sais qu'elle adore ça alors c'est parti c'est bon les onigiri euh ça fait plaisir oh il est sympa pour l'instant je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui font que vous n'avez pas d'impression de temps mort dans le jeu oh énorme avec la petite feuille de bambou et tout vous n'avez pas cette impression de temps mort que vous pouvez avoir des lourdeurs de certains rpg ou effectivement par exemple quand vous faites le début de f7 ok il est cool mais putain tu le fais une fois t'as pas envie de le taper deux fois parce que t'as oublié de sauvegarder comme un prédé ou quoi non euh alors que là finalement tout s'enchaîne de façon relativement fluide on vient d'arriver on a le petit délire avec cindy on est pris dans la quête principale mais on peut aussi aller chasser donc du coup on revient et ça fait tout fait écho à d'autres trucs et je trouve ça plutôt sympa quoi fait de la bouffe selon les buffs aussi bien entendu mais là j'avais envie d'un onigiri 50 points de vie max c'est pas mal quoi alors ma expérience accumulée nan 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 pas de vie max PC3 alors est-ce qu'on a pris un level ou pas du tout non on est toujours niveau 1 c'est pas de vrai ah non attendez regardez voyons niveau suivant ah non ah non on va peut-être même prendre DROIT hé c'est bizarre ça deux niveaux d'un coup et effectivement les points de vie ont augmenté ça c'est plutôt cool les PM aussi pour Noctis d'ailleurs Noctis est le seul à avoir des PM marrant ça ok Noctis PES 0 Gladiolus survie 1 Tennis Funis 0 et Prompto Photograph son skill spécial c'est de prendre des selfies vous prenez pourquoi je n'aime pas cet homme non Noctis pêche bon ça va la survie c'est cool la cuisine aussi voilà un homme ne peut pas pêcher parce que tu pêches pour cuisiner mais tu cuisines pour survivre c'est logique à quel moment la photo rentre dans le tu comprenez le c'est pas possible putain non mais j'y reviens je l'aime bien le petit Prompto alors Prompto pour les photos au cours du voyage les maîtres avant de dormir les montres aux autres avant de dormir vous pouvez enregistrer celles que vous préférez afin de les conserver et bien regardons vous pouvez aussi partager vos photos sur les réseaux sociaux oh oui écoutez je pense que je vais enregistrer la photo je ne sais pas pourquoi lol moi et bah et je vais l'appeler ptdr dans toi ah bandou t'as fait partie du doigt c'est très raciste regardez bandou ça fait bandou honorable celle-là elle est cool quelle pollution cela il y a beaucoup d'ignis je pense qu'il a son petit chouchou ah celle-là elle est cool aussi quoi ouais pas mal ouais sexy qu'est-ce qu'il est en train de faire mais qu'est-ce qu'il fait à cet homme en fait mais qu'est-ce qu'il se passe celle-là elle est cool aussi on va l'enregistrer c'est pas mal c'est pas mal on va garder ça pour l'instant voilà et comment on les part merde j'ai oublié des partagés sur les réseaux sociaux c'est ok c'était pas grave c'est pas grave c'est de l'art c'est de l'art effectivement de l'art oh putain c'est comment dire on aime beaucoup alors pour vous sauvegarde manual en partie si vous êtes en combat dans un donjon ou dans certaines quêtes elle peut sauvegarder très bien on va sauvegarder elle est quand même bien depuis qu'ils sont revenus c'est Cid qui s'est occupé d'elle tout seul ah il parle de Cindy oh 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 ça doit pas être simple il a fait du bon boulot c'est une beauté elle mérite d'être bien traitée oh les c'est vrai enfin si tu veux pas que Cid t'envoie à la casse oh 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 il prendra soin de la voiture et elle prendra soin de nous et oui vous êtes fait bait et parlez de la voiture bande de gros dégueulasses alors c'est dans sauvegarde sauvegarde sauvegardons faisons ça le mutant pourpre j'ai vu trop nan nanana c'était quand ça 23h02 on va écraser la première oui ça veut garder la progression oui s'il te plaît pourquoi ça marche pas ah merde t'es obligé de faire une sauvegarde oui s'il te plaît et fait donc ça voilà il y en a notre petit sauvegarde très bien donc du coup on a campé on y va on a déjà campé effectivement c'est un peu flippant les camps avec les espèces de signes ésotériques etc et c'est ce qu'on appelle un cercle de culture messieurs dames qu'est ce que c'est ça la colman on peut rentrer dans la tente pas prompto bien sûr je vais arrêter avec cette blague au moins d'un moment ça va être lourd mais le mec horrible qui c'est c'est ces trucs que je vois des trucs depuis tout à l'heure mais qui c'est c'est un absorbé prompto le pire noctis à essence pour utiliser la magie d'accord mais en fait c'est à partir de ça tu récupères des essences pour pouvoir utiliser ta magie alors on en trouvait un peu partout notamment à proximité des sanctuaires besoin d'un temps que possible et d'accord donc du coup en fait ce sont des des éléments en fait des essences élémentaires qui vous permettent qui vous permettent en fait d'utiliser vos spells voilà on en a récupéré 35 alors je ne sais pas ce que ça vaut en termes de quantité tout à fait honnêtement mais je pense qu'on va quand même toutes les récupérer à chaque fois histoire de pouvoir justement utiliser nos spells ça ça a l'air d'être plutôt cool quoi attendons ça fait du bien de nous trouver un salut à toi kayak c'est bien c'est bien kayak tu l'as eu jusqu'à quelle heure jusqu'à ce que soit trop épuisé donc je ne sais pas non je pense qu'on va encore jouer une heure ou deux tranquillou je vous cache pas que j'ai un petit peu fatigué puisque j'ai fait une journée de trente heures et j'ai dormi quatre heures derrière un petit peu fatigué et oh ok un fatigué tu te calmes alors valet des rois trois valets non pardon 3 mais j'ai un bout de mon écran qui est caché par mon autre écran c'est un petit peu problématique et on a un parking ici j'imagine que le parking ça doit être j'imagine que ça permet c'est des lieux automatiques où garer la bagnole comme ça ou alors ça permet par exemple de venir ici en bagnole poser ta bagnole et ensuite de pouvoir cheminer peut-être que sais-je je ne sais qu'on fait la voiture les musiques sont très sympas ok pour l'instant le jeu est agréable c'est assez cool sinon ça fait très far west est-ce que je peux arrêter la bagnole en mettant devant regardez regardez parce qu'on lui met une faite ils sont arrêtés bonjour monsieur bonjour madame salut ça va pour qu'ici se passe bon allez la team school c'est dans pokémon c'est pas ici voie loin quand même je suis en train de regarder le profondeur de champ est vraiment pas mal après bon si on est complètement honnête et qu'on regarde un petit peu les textures etc on va dire que ça fait je trouve entre guillemets un peu pas le figure par rapport à the witcher 3 qui par exemple est quand même beaucoup plus fourni en termes de détails mais honnêtement c'est pas mal c'est vraiment pas mal on aime bien la fameuse journée 30 heures non mais sans déconner mais oui oui non mais je rigole pas ça a été ça a commencé à 13 heures hier ça a fini à 16 heures la journée d'après donc au bout d'un moment ça pique un peu puis en théant tu peux mélanger les essences pour faire d'autres spells que des spells classique faudra faire des tests oui justement on va tester ça attendez je vais essayer de regarder c'est dans magie j'imagine vous agréer nananana en fonction de la dose d'essence élémentaire et des objets ajoutés vous pouvez transmuter les soins pour modifier leur puissance oui faisons ça alors ah ben voilà on a des on a des classiques donc on a le feu voilà et d'accord du coup on a nos essences si j'ai bien compris donc du coup je fais ça j'ai mélangé le chouïa attendez je fais ça j'ai synthétiser si je mets un chaque ça fait quoi du 1 what the fuck non attendez synthèse par historique oui mais je veux pas mettre de ça part on ne fait pas ça qu'est ce que tu fais artéan tu fais de la merde arrêtez je veux pas faire ça attendez je peux mettre du jambon qu'est ce que c'est que ces trucs ok j'ai pas trop compris encore le système de trucs j'irai lire vite fait j'irai lire un petit pieuf comment ça fonctionne j'ai pas envie d'y hacher des composants et je vais arrêter mais lâchez moi qu'est ce que je suis censé faire sort de feu très bien historique ok très bien on va sortir les soeurs on viendra on verra simple dit au la vache qui est une grosse bête là bas je vois une grosse bête de dos bien c'est un petit peu plus tard vous gardez graphiquement il aussi entre le très beau et le très moyen je trouve ça va en tout été sauré dave c'est une version en version renforcée va falloir agir oui c'est quand même une c'est un roc un bon gros monsieur vache ça un goût où je vous ai dit gouverne à monsieur vache oh ai ou dirait son père attendez bien se méfier de ce bestiaux on a coulé sur il m'a l'air normal pourtant il y en a vu il charge Oh putain ! Il l'a tellement pas respecté ! Ah oui, non ! Il est très énervé, le garçon. Alors, essayez d'effectuer une commande dont vous avez équipé un personnage. Utilisez une commande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le tourmillon, le marquage, la balle perçante. Essayons le tourmillon, Gladiolus ! Alors, ça donne quoi ? Oui ! Oh, dans le cul-cul ! Le cul-cul, la bébête ! Ok, donc il prend absolument aucun dégâts, jusque-là. Tout va bien, putain ! Est-ce qu'on peut pas le massamonner un petit peu ? Ouais, ça va. Je lui mets des dégâts. Oh, la garde ! Put-e Eclipse ! Ok. Il m'a littéralement retourné. Non, non, laisse-moi ! Utilisez la commande du tourmillon de Gladiolus. Mais je viens de le faire, en fait. Alors, ça donne quoi si je fais ça ? Oh, excellent ! Il utilise la commande tourbillon de Gladiolus. Ça, c'est du travail d'équipe ! Oh, putain, il m'a bloqué, cet enfoiré ! Non, voyons ce qu'on peut pas lui. Il faut retourner les miches. Oh, putain ! Non ! Pourquoi ça marche pas quand je fais ça ? Putain, je l'ai spammé, pourtant ! Je n'ai plus de PM. Humu, petit salaud ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, on aime ça, ma canaille ! Quand je te caresse les tétons ! Ok, c'est un peu bordélique, les fights. Il faut s'y habituer un petit peu, quand même. Le temps de prendre en main. Technique Z, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Ah, ça sonne ! Ah, ça sonne, bonjour. Oh, Mashi-Mashi ! Allô ? Non, c'est mieux avec Mashi-Mashi. Tourmillon, on verse les mobs si tu le fais bien. D'accord ! Oh ! C'est une bonne nouvelle ! La voiture, elle en va prête pour la route ! C'est ça, on l'a misère. Génial ! Ah bah, c'est cool ! Ah bah voilà, messieurs, dames, nous venons de battre, entre guillemets, notre premier gros monstre. Effectivement, on constate que la difficulté est un petit peu plus... Un petit peu plus difficile que le classique mob de base qu'on a tué. Maintenant, à voir dans les faits comment ça va évoluer. Je veux ramasser des trucs. Alors, c'est de la poussière d'argent, très bien. Et on en avait donc deux à ramasser. Ok, donc du coup, il faut qu'on récupère la Regalia et qu'on retourne là-bas le mutant pour valider aussi la quête, au passage, auprès de Sid et Cindy. Très bien. Et c'est à quasiment un kilomètre. C'est beaucoup. Et ça fait beaucoup à pied. Qu'est-ce que c'est, les trucs qu'on a ramassés ? Ça, ça me fait beaucoup penser à Xenoverse, par contre. Ramasser coupos de fer. Très bien, le mec ramasse du fer, comme ça, donc on est calme. Vous notez que ce n'était pas indiqué sur la mode. Si je fais ça... Regarde ce que tu fais. J'ai pas fait exprès. Non, évidemment, on ne pourra pas passer par là, dommage. À moins qu'on puisse... Non. Fuck you, Gravity. Hop, ce n'est pas possible. On prend effectivement le gameplay de la deux mains, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'habituer. C'est mou. C'est mou, c'est long. J'aime pas. Je n'ai pas très fan pour l'instant. Bonne, celle-là, elle est vraiment épuisée. On s'en fout, ça va remonter. Alors, LRB, sa magie, trop skillé. T'as qu'à la qu'LRB avec sa magie. Le tourbillon renverse les mobs. Si tu loques la tête, tu peux lui casser les cornes. Non, non. Non, mais LRB n'utilise jamais la magie. Mais quand tu es contre un boss, il met tout dans un seul spell. Il l'OS2. Il faudrait essayer, cette truc-là. On verra un petit peu comment ça fonctionne la magie. Pour l'instant, on n'est vraiment qu'au début. On a tout le temps de voir comment ça va évoluer. Et je ne vous cache pas que j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionne la magie sur les forums. Histoire de faire ça bien avec vous. Bon, ben ça va. En tout cas, le play vous plaît, messieurs-dames. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est beau à regarder ? Est-ce que c'est sympathique ? Enfin, plus tout de manard. Au niveau des HP, la Duelus, c'est un peu cool. Il n'y sur la triple. Putain, Prompto, il a 272 HP. Il a papier mâché, le mec. C'est plus simple, quand même. Je trouvais que... C'est pas cool de faire attendre Cindy. On dirait qu'on ferait mieux d'aller au garage pour... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est... Oh, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui, bonjour, salut, tout va bien ? C'est ok ? C'est vraiment un oiseau, ça ? C'est un gros oiseau, ça. Un oiseau, c'est une turbine. C'est un oiseau. Un turboiseau. Un turboiseau. C'était nul à chier, putain. Bon, écoutez, c'était une grosse bête que j'imagine on devra aller... ...battre un petit peu plus tard. Mais alors, ça m'a beaucoup fait penser à The Witcher 3 avec l'arrivée du griffon au début. Je me suis dit, non, mais sans déconner, les mecs vont nous mettre un griffon d'entrée de jeu. Et regardez, il s'est barré derrière la... Très bien. Non, mais c'est un petit peu le délire en ce moment. The Witcher, Skyrim, de te foutre des trucs volants énormes qui font à peu près 800 kg d'entrée de jeu. On aime bien. Ou on n'aime pas, je ne sais pas, que sais-je. Alors, je suis arrivé à temps pour décider... Mais non, regardez ça, tout va bien. Voilà, Prompto, le bon gros support. Prompto, non, je pense que c'est surtout une bonne grosse distance, en fait. Enfin, une, un bon gros distance. Donc, de fait, il n'a pas spécialement besoin de se commit au corps à corps. Et donc, de ne pas prendre trop de dégâts. Et ça, c'est plutôt bien. Pour lui, moi, je m'en fous. Hop, hop. Bon, c'est bien ce petit Chumpo. Pour courir, tu fais rond. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je peux courir. Putain, je n'y pense pas. Parce que je trouve que le déplacement de base est quand même assez rapide. Finalement, regardez, la différence... On ne se passe pas ouf ici, en termes de différence. Mais alors, ce qui est très dommage, c'est qu'effectivement, on n'a pas de part d'endurance. Regardez, par exemple, là, j'ai arrêté de courir. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment je peux voir à quel moment je ne peux plus sprinter, etc. Super la clôture, vraiment efficace. Alors, voyons... Ça, c'est un lit. On peut dormir dans le lit, très bien. Jusque-là, ça me semble plutôt logique. Et on va aller valider ça à Cindy, messieurs-dames. Et je pense qu'on cuttera pour cet épisode. Ma foie-faux sympathique qui nous a introduit aux quêtes, aux combats, aux gros monstres, aux dodo, à la magie, et pas mal de trucs, et ça, c'est plutôt cool. Oh, mon Dieu, mais c'est Cindy, ils ont p'tit. Je suis assis qu'on aime bien. Oh, oui, on aime beaucoup, quoi. Ah, ça, c'est clair, quand même. À chaque fois, c'est très ambigu. On ne sait pas si les mecs parlent de la bagnole ou de Cindy. Personnellement, je ne sais pas. Et voilà, le monsieur va prendre sa petite photo. Il est content. Il est content. Oh, oui, tiens-moi bien l'objectif, coquine. C'est un Lucian. Il y a marqué quoi ? Non, Lucian dessus ? Lumix ? J'imagine que c'est pour faire le petit... Ah, la petite blagounette, la petite référence. Tu peux choisir ou la fichier ou la barre d'endurance Arteon. Ah ! Je n'avais pas vu, MyPad. Euh, bah écoutez, oui, comment lui refuser quelque chose, à cette petite adorable Cindy ? Eh bien, acceptons. Pas de problème. Vous gagnez 50 points d'expérience, comme j'ai... Tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet aux propriétaires de l'hôtel, ce serait génial. Tel grand-père, telle petite fille. Exactement. C'est vrai que sinon, c'est un petit peu le... Ah, le casse-couille de service. La voiture est toute belle. Et prête pour la route. Et prête pour la route. Et il y a ce silen, c'est un peu chelou, quoi. Je ne sais pas, il y a un truc qui... Je ne sais pas. Conduire la régalia. Eh bien, conduisons la régalia. Et faisons-nous un petit peu plaisir. C'est à priori, on a plus poussé que conduit pour l'instant, quand même. Ça ne me dit pas d'être prudent. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut encore parler à Cindy ? Et j'ai oublié. Oui, dis-moi tout. On peut faire du tuning, mais c'est énorme ! Putain, est-ce qu'on peut faire en mode Jackie Tuning ? La carrosserie. Et ça donne quoi, on y voit. Cette voiture de Pimp ! Ah, j'aime beaucoup. Une peinture blanche pour la carrosserie de la régalia. Bon, c'est vrai qu'en blanche, quand même, il y a un petit côté Pimp. Moi, j'aime bien. Alors, l'intérieur sport. Attends, mais ça me coûte des tuts. Tu veux quelle couleur ? Attends, voyons. Ah non, ça va, j'ai l'impression que c'est gratuit. Oh, je vais dire, mais putain, on va peut-être éviter. Alors, noir et blanc, beige et clair, beige, caramel. Oh, le petit caramel est pas mal. Bordeaux. Oh, ce bordeaux de l'amour ! La canneberge blanche. L'orchidée dorée. Et le bleu... On peut pas dézoomer, par contre, parce que c'est un peu relou, quoi. Orchidée dorée, j'aime bien. Canneberge blanc. Bleu marine, vert faré. Le bleu marine est classe. L'orchidée dorée est pas mal aussi. Carmel est un petit peu clinquant, quand même. On va se voir de sens. Le beige et clair est sympa. Noir et blanc, il ressemble à quoi ? Ah, noir et blanc, c'est classique, mais ça fait le taf, quand même. Alors, voyons au niveau des héros. Argent métallique. Putain, mais j'ai entendu... Tu peux faire du tuning dans un FF, sans déconner. Hors métallique. Oh, putain, le argent nuit, il est beau. On aime bien ça. Gris revolver métallique. Parce que quand même, celui-là, il y a ce petit côté un peu pimp qu'on aime beaucoup. Allez, hors métallique, on va se la jouer complètement pimpé. Autocollant. Alors, toute la carrosserie, côté gauche, avant, arrière. Ah, on peut pas mettre encore d'autocollant ? Oh, je suis déçu, dommage. Non, on peut pas encore pour l'instant. Eh bien, confirmons. Ça te va, comme ça ? Les modifications. Tu l'as bichonné. Oh, il bichonne-moi, coquine. Ça, on est bien. Oh, regardez-moi cette régalia de bimp. Et voilà, vous avez une voiture comme ça. Oh, merde. Mais jamais de ma vie, j'aurais une voiture comme ça. Je n'assumerais pas, en vrai. Mais ça va, quand même. Il y a un petit côté. J'aime bien ça, claque, c'est pimpant. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans le garage, du coup ? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Qu'est-ce donc que ceci ? C'est une queue de phoenix. Très bien. Donc, bien entendu, tout le monde a une queue de phoenix dans son garage. Moi, le premier. D'être amicide, ici présent. Non, mais excusez-moi, ce side est alcoolique. Ce n'est pas possible. Regardez ça. Il y a la petite vérole et un cancer du... Ce n'est pas possible. Oh ! Ça va ? Salut, Torbjorn. Putain, mais c'est énorme. N'empêche, le mécanon, c'est Torbjorn. Le mécanon a la voix de Torbjorn. Et si je ne m'abuse, pour les plus vieux d'entre nous, il me semble que c'est la voix de Rico, le doubleur français de Rico dans Judge Dredd. Dans le premier Judge Dredd. Non, pas Dredd, la version avec Carl Urban. Mais dans le premier, il me semble que c'est le même doubleur que Rico à vérifier. Mais la voix très emblématique et ultra rocailleuse. Ah, tiens, trois droits. Non, tu n'as rien à faire. Mais putain, même moi, il me donne mal à la gorge. Ok, nice. Donc, j'imagine qu'on n'a plus grand-chose à faire ici. Et on a un truc à faire à 1,5 km. Rejoindre le motel. Eh bien, très bien. Conduisons, rejoignons le motel. Messieurs, dames, on s'espère ça sur le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Le signifiez avec un pouce bleu, un petit commentaire. Des plus un pour Cindy. Cette Cindy de l'amour. Voilà, si toi, si tu aimes Cindy, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si ça vous plaît, bien entendu, signifiez-le. On se retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis à tout de suite sur le live. Ça ne coupe pas. Et pour vous, c'est la suite logique du truc. Voilà, il ne va se passer qu'une micro-seconde. Mais oui, il peut se passer des heures. Je ne sais pas. Un grand bisous. C'était Anton Artheon. Ciao, ciao.